Pas moi, pas moi. Moi je suis fan de cinéma avant même de savoir lire puisque mon grand-père collectionnait toutes les revues de films d'horreur et donc je possède l'écran fantastique depuis le numéro 1, Manmovies depuis le numéro 1, sauf que petit je découpais ces journaux et je faisais des romans photos avec. Donc quand j'étais enfant je me découpais toutes les revues de films d'horreur, je faisais des romans photos et comme je n'avais pas encore vu ces films, je m'imaginais les histoires. Après j'ai eu une formation de cinéphile de province comme tout le monde, j'étais dans tous les ciné-clubs, dans les machins, donc j'ai eu une cinéphilie presque ennuyeuse tellement elle est banale avec Hitchcock, Wilder, Lou Beach, Woody Allen, tout ce qu'on peut imaginer de cinéma italien, je connais beaucoup moins le cinéma japonais et voilà donc je suis comme on peut imaginer un petit intello de province qui se passionne pour ça. Mais ces envies de cinéma elles se sont très bien résolues dans mes bandes dessinées et moi je n'étais pas demandeur de faire du cinéma. Il se fait qu'on est venu me chercher pour mille mauvaises raisons à cause du succès de mes livres peut-être et j'ai passé beaucoup de temps à vouloir écrire du cinéma parce qu'on était venu me chercher et ça ne marchait pas, ça a mis 4 ans, ça a mis 5 ans et au bout d'un moment ça s'est déclenché avec Gainsbourg parce qu'on est, pour une fois on ne m'a pas dit adaptons un de tes livres, on m'a dit qu'est-ce que tu as envie de faire alors j'ai dit je veux faire Paskin, oui mais c'est un de tes livres, oui c'est le plus trash, je veux faire Paskin et en disant je veux faire Paskin on s'est dit mais en fait Paskin en moderne c'est Gainsbourg donc on va essayer d'aller là-dessus, on n'aime pas les biopiques, on veut faire encore pire, on veut faire une comédie musicale et tout le monde m'a dit très tranquille de toute façon la famille Gainsbourg t'autorisera jamais donc j'ai commencé à travailler dessus dans la plus grande décontraction en me disant si ça se fait pas il y aura une BD et grande surprise Charlotte Gainsbourg a dit oui, toute la famille Gainsbourg a dit oui, Bertrand Delabé, l'agent de la famille Gainsbourg a dit oui et je me suis retrouvé à faire un film dans des conditions extraordinaires finalement puisque j'ai pu imposer tout ce que je voulais, j'ai pu imposer 5 mois de répétition aux comédiens, j'ai pu faire venir les maquilleurs et le performeur de Guillermo del Toro parce que j'étais copain avec Guillermo et que je voulais cette équipe là et j'ai pu faire croire à tout le monde que j'étais fou, ce que je fais très très bien, avec des caprices, des portes qui claquent, des machins, du coup j'obtiens tout ce que je veux, tout ça parce que j'ai la chance de vivre grâce à mes livres, donc mes caprices ont vraiment du poids parce que j'ai pas besoin du cinéma pour vivre, donc on sait que le fou peut partir de la salle s'il n'est pas content et donc ça, dans Gainsbourg ça a marché très très bien, j'ai pu faire pratiquement le film que je voulais, je dis pratiquement parce que les 20 dernières minutes sont un film beaucoup plus réaliste que ce que j'avais écrit, moi j'avais écrit un film de monstre qui se terminait dans le délirium très mince, la monstruosité, le massacre et ça on me l'a irrémédiablement coupé, mais peut-être qu'on a eu raison, j'en sais rien, enfin de mon point de vue non on n'a pas eu raison, là je me suis beaucoup amusé, j'étais très heureux, là où j'ai déchanté, c'est après Gainsbourg, quand je me suis dit je vais continuer à faire des films avec des monstres, avec des machins et tout, et là j'ai compris que c'était pas comme ça, là j'ai vite compris que quand on va voir des gens en France qui financent le cinéma et quand on dit il va y avoir nos sphératus, il va y avoir Frankenstein, je vais vous refaire tous les films de la hameur mais à ma façon, là je me suis trouvé dans le silence de l'océan la nuit quoi, tout d'un coup, et j'ai découvert une peur que je ne connaissais pas, la peur qu'un film ne se monte pas, j'ai découvert un système que je ne connaissais pas, finalement dans Gainsbourg j'ai eu quoi ? J'ai eu la chance du débutant qui ne sait même pas comment il a obtenu l'accord de la famille Gainsbourg, qui ne sait même pas comment il s'est retrouvé avec un tel budget, c'est un film qui n'a pas coûté le prix qu'on dit, c'est un film qui coûtait 13 millions d'euros, c'est colossal pour aujourd'hui, pour le moment où on a lancé Gainsbourg, c'était ce qu'on appelait un film du milieu, depuis les films du milieu sont deux fois plus petits, mais c'est un film qui s'est remboursé, je dis ça pour les gens qui écoutent. Voilà, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui pour moi c'est intéressant parce que je ne veux rien lâcher, je veux continuer à faire des films de monstres, je veux continuer à faire des films bizarres, et bon, j'ai appris à mettre des armures un petit peu. Alors des gens qui ont été gentils, oui, ça c'est vraiment éblouissant, moi qui ne connaissais que le monde du livre, de voir à quel point ils sont gentils dans le cinéma. Pour une raison très simple, c'est que c'est une industrie assez collectiviste, et tout le monde a intérêt à ce qu'un film se fasse. Donc il y a, contrairement à ce qu'on dit, il y a vraiment une bienveillance et une espèce de fraternité au sein du, je ne sais pas si c'est la famille, mais en tout cas de la corporation du cinéma français, quand un film marche, tout le monde est content. Donc oui, j'ai rencontré que des bonnes volontés, et chez les comédiens, et chez les agents, et parmi les réalisateurs, il y a eu Chabrol, qui a été adorable, puisque c'est le premier qui m'avait reçu sur un tournage, plusieurs années avant, et qui a été une espèce de parrain comme ça. Clapiche, qui a été formidable, Alain Chabat aussi, Guilhermo Del Toro, qui non seulement m'a prêté son équipe, mais qui a en plus donné des conseils. Donc oui, disons à chaque fois que j'ai frappé à une porte, on m'a ouvert très gentiment, et on s'est mis à me donner des conseils. J'essaie de me souvenir qu'il y a eu cette générosité-là, comme ça si on me demande, je ferai pareil, j'espère. Moi je suis un fan absolu de Sergio Leone, et j'aime les films d'horreur, que ce soit les films d'horreur de la Hammer, les films de Universal, que ce soit les films de Roger Corman, que ce soit les films d'horreur italien. Pratiquement avant de me demander si le réalisateur ou le script sont bons, je vais demander à quoi ressemble le monstre, ce qui m'intéresse beaucoup plus. Et puis, j'essaie de bien me faire comprendre quand je dis ça, j'aime les films dont les scénarios ne sont pas parfaits. On vit depuis une dizaine ou une quinzaine d'années la prise de pouvoir du scénariste, j'ai presque envie de dire la prise de pouvoir du scénariste télé, c'est-à-dire qu'on a besoin maintenant de bétonner l'écriture d'un film au maximum avant qu'il soit financé, ça amène à des films réussis mais assez prévisibles, ça amène à l'impossibilité de faire un film de Sergio Leone par hasard. Je défie quiconque de revoir Il était une fois dans l'Ouest et de raconter globalement le scénario, il n'a absolument aucun sens. Il n'a absolument aucun sens et pourtant c'est d'une tension parce qu'il sait, il n'a pas beaucoup de cerveau mais il a une montre en tête. Il sait que le film va s'arrêter dans trois minutes et que c'est là que Fonda doit mourir. Et si on revoit les films de Sergio Leone, si on revoit la manière dont c'est écrit, on comprend que c'est écrit avec des images, on comprend que c'est écrit avec de la folie et avec du tempo. Ça, avec une écriture de scénario comme on la pratique aujourd'hui, c'est totalement impossible. Si on revoit le début d'Il était une fois la révolution, comment commence le film ? Il y a un tronc d'arbre, il y a des fourmis, il y a un torrent qui s'abat sur les fourmis. On s'aperçoit que c'est un clochard qui est en train de pisser sur les fourmis. Ce clochard voit arriver une diligence, il l'arrête, il se fait humilier, il se fait mettre dans la diligence et puis on commence à le traiter mal, on croit que c'est un machin, etc. On découvre au bout d'un moment qu'il prépare tout un hold-up et que tous les riches, il va les attraper, il va les mettre... On ne peut pas écrire ça avec de la logique. On ne peut pas écrire ça en disant le thème de mon film, c'est ça ou quoi que c'est ça. On écrit ça quand on se dit je vais écrire sur la révolution avec ma folie de spectateur. Donc ça, de la même manière qu'en bande dessinée, j'adore les scénaristes dessinateurs. Je crois qu'en cinéma, j'adore les gens qui écrivent leurs propres scripts. Il y avait cette pub pour du whisky, je crois, cette pub où Tarantino tient une bouteille de whisky et il dit « I write my own scripts ». Je crois que c'est ma pub préférée. Donc je préfère un script mal écrit par un réalisateur qu'un script bien écrit par une grosse équipe. J'ai du mal à me faire entendre avec cette idée-là. Oui, tout le monde a dit que c'était très prétentieux. Moi, je trouve que c'est assez humble de dire « voilà, c'est mon Gainsbourg ». Puisqu'on se doute que pour une figure nationale comme Gainsbourg, de la même manière que quand j'ai fait l'expo Brassens à la Cité de la Musique, on va dans l'imaginaire de toute la population française. Donc de quel droit je vais leur dire que je suis objectif sur Gainsbourg ? Donc dire « c'est le Gainsbourg » de Johann Sfar, c'est à la fois follement orgueilleux, mais c'est aussi une manière de dire « c'est juste le mien ». Ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres films sur Serge Gainsbourg qui ne seraient pas celui-là. Donc dans cette logique-là, oui, j'ai mis ce qui m'a le plus ému. Ce qui m'a le plus ému, c'est « moi j'adore les Juifs russes paumés en France, ça, ça me rend fou ». Le type qui a une passion pour la France. La France ne lui a rien demandé, mais lui, il a décidé que ça le passionnait. Et forcément, ça va être la galère, forcément, ça va être toujours dans le symbole. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans le lit de Brigitte Bardot sans se dire qu'il est en train de coucher avec la France toute entière. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis la douleur des artistes qui veulent être aimés par le public et puis ils ne mesurent pas à quel point c'est un... Enfin tout ça, voilà, ça m'inspire. Et après, derrière ça, un film qui m'a complètement mis par terre et grâce auquel il y a Gainsbourg, c'est un Américain à Paris. C'est pourquoi est-ce qu'à un moment, les Américains aimaient Paris et que maintenant, ils n'en ont plus rien à foutre ? Pourquoi est-ce qu'à un moment, le héros français, ça voulait dire quelque chose ? Et donc j'essaye beaucoup de jouer avec ça. Je crois que pour le meilleur ou pour le pire, on est un pays très nostalgique en ce moment. Et j'essaye d'utiliser cette nostalgie pour ne pas faire un truc qui serait réactionnaire. Ça, c'est très paradoxal. D'aller dans un lieu où on s'aperçoit qu'on est pétri de passer et on va essayer de ne pas le regretter. On va essayer de construire dessus. On va essayer de... Donc sans doute qu'il y a des envies musicales et des envies politiques qui se rencontrent dans Gainsbourg. Moi, j'étais très heureux là-dessus. J'étais très heureux parce que justement, je suis beaucoup seul avec mes livres et avec mes dessins. Et là, tout d'un coup, trouver toute une équipe qui avait envie de jouer avec moi, c'était... Enfin, j'étais au manège, quoi. Et puis, découvrir la technicité de chaque poste, ça, ça m'a beaucoup excité. Là, j'ai retrouvé des photos de mes maquilleurs, de comment on a construit les monstres, comment on a fait les squelettes, où on a mis les moteurs et tout. J'ai balancé tout ça sur Facebook parce que ça me fascine d'avoir retrouvé ça. Et il n'y a pas que la caméra. Il y avait les costumiers, les décorateurs, les coiffeurs. Tout était technique, tout était compliqué. Moi, ça me surexcite. Ce qui me plaît le plus, c'est le travail avec les comédiens parce qu'on répète, parce qu'on travaille, parce que ça ressemble beaucoup à des choses qu'on se pose en dessin. Je ne crois pas que ce soit les mêmes qualités pour faire des bandes dessinées et pour faire du cinéma. Je fais des bandes dessinées très improvisées, très à l'arrache et tout ça. Et au cinéma, je suis très méticuleux. Peut-être parce que c'est collectif, peut-être parce que j'ai besoin vraiment de contrôler tout ce qui se passe. Je ne sais pas, j'étais très heureux là-dedans. Donc moi, je me sens assez bien dans le travail d'équipe. J'aime bien m'occuper des gens. Le côté même, pas artistique, même le côté chef de chantier, le côté technicien en chef, moi, ça, ça me plaît beaucoup. Je crois que j'ai réussi à être très copain avec les équipes grâce au dessin. Grâce au fait que quand je souhaite une chose, je leur propose un dessin et eux m'amènent un autre dessin. Donc tout de suite, ils s'aperçoivent que je ne viens pas du ciel, je suis aussi un technicien de ce film. Je suis plus un chef d'orchestre qu'un créateur, finalement. Le moment de l'écriture, oui, c'est un moment de création. Le moment de la mise en scène, c'est un moment technique. C'est un moment où on est plusieurs en train de poursuivre le même but. Alors peut-être le secret, c'est de choisir des gens qu'on aime beaucoup, avec qui même les disputes vont être agréables, avec qui même quand on se dit non, c'est un plaisir de se dire non. Donc moi, je suis très heureux en équipe. Là, je n'ai qu'une hâte, c'est de repartir sur un film. Je vais peser chaque mot parce que cet été, sur mes journaux intimes que je faisais paraître dans Télérama, j'ai dit ce que je pensais et tout le monde m'est tombé dessus. Le cinéma français va très bien parce qu'il est beaucoup protégé. Cette protection induit des petites perversions ou des petites faiblesses ou des choses comme ça. On vit sur un contresens depuis de très longues années. Qu'est-ce qui se passe ? On a le droit de protéger le cinéma français au nom de la francophonie. C'est ça qui se passe. Parce qu'au niveau de l'Europe, on nous interdirait de favoriser notre cinéma si c'était sous l'angle industriel. Donc du coup, on va favoriser les œuvres en langue française. Mais ce n'est pas ça le cinéma. Le cinéma français, c'est des tas de métiers, c'est une industrie, c'est des gens, c'est un savoir-faire qui ne passe pas seulement par la langue. Donc là, il y a un problème. On a aussi une idée préconçue de ce que c'est qu'un film français et de ce que le public attend d'un film français. Et à mon avis, le principal problème, c'est ça. On se dit, le public attend des équipes françaises qu'elles fabriquent des comédies populaires, familiales, qui vont pouvoir passer à la télé, ou que l'industrie française du cinéma fabrique des films très intellectuels qui s'adressent à très peu de monde et qui se passent dans une mansarde comme celle-là. Il me semble qu'il y a des tas de pans de création qu'on s'interdit par paresse intellectuelle, par masochisme ou par manque d'ambition industrielle. On s'interdit les grands films pour enfants qui ne seraient pas tirés d'une BD des années 60. J'admire beaucoup Astérix et Le Marsupilami et Boulébile. Mais je trouve dommage qu'on ne se dise pas « Attends, les Anglais font Harry Potter, pourquoi on ne fait pas un Harry Potter à notre façon ? » Nos techniciens rêvent de ça, nos comédiens rêvent de ça. C'est pour ça, le talent on l'a pour faire ces films-là. On est dans une situation totalement paradoxale. Des Américains vont payer pour venir tourner en France avec des équipes françaises des films à la Harry Potter. Des groupes français vont financer intégralement des gros films surnaturels qui se font à Londres. « Woman in Black », 25 millions d'euros, c'est financé entièrement à Londres par un groupe français. Pourquoi on ne finance pas les Français quand ils veulent faire ça ? Parce qu'on se dit que le public français n'aime pas les films fantastiques français. On se dit que le public français n'aime pas les films pour enfants ou pour ados français. Et à mon avis, on se plante. À mon avis, on se plante à cause de cette barrière de la langue. Parce que c'est une évidence que si je veux faire un film d'horreur comme ça s'adresse à un petit public, je suis obligé de le vendre dans de nombreux pays si je veux le rentabiliser. Aujourd'hui, le public, quand on lui montre un monstre, on ne peut pas le faire en caoutchouc. On est obligé de faire quelque chose qui va coûter cher, qui va être ambitieux. Si je fais mon film sur Frankenstein ou sur Dracula, je dois pouvoir compter au moins sur les pays européens. Paradoxalement, compter sur au moins les pays européens, ça veut dire s'exprimer en anglais. Les Russes, les Hollandais, les Allemands, ils vont aller voir de la langue française pour rigoler. Mais sinon, ils vont soit sous-titrer pour la télévision, soit pour le cinéma, ils ne vont pas aller voir du tout. Donc là, moi, je défendais l'idée que la langue anglaise, ça rimait à quelque chose et qu'on pouvait encore s'appeler cinéma français quand on faisait de la langue anglaise sur certains projets. On aboutit à quoi ? On aboutit à des films, par exemple comme les films de Gondry, qui sont parfois anglophones mais qui sont totalement français, qu'on ne considère pas comme du cinéma français. On aboutit aux films de Quentin Dupieux, qui sont ultra ambitieux, ultra bizarres, qui sont très classes et qui parlent anglais, qu'on ne considère pas comme du cinéma français. En festival, tu ne peux pas les montrer, ou tu les montres dans un festival de films américains. Par exemple, cette question, on ne se la pose pas en BD. Moi, mes BD, elles se vendent dans le monde entier, elles sont traduites, ça ne pose pas de problème. Le groupe Daft Punk qui chante en anglais, que je sache, le monde entier considère qu'ils sont français. Donc, pourquoi priver les cinéastes français d'une chose essentielle ? C'est l'accès à un public mondial. Parce que, pour en revenir au début de ce que je disais, la maladie du cinéma français, c'est que de plus en plus, ils ne s'adressent qu'à la France. Et je trouve qu'il y a de la paresse intellectuelle à se gargariser de nos rares succès internationaux. Oui, Unifrance fait très bien son travail. Oui, les réseaux de la francophonie fonctionnent très bien et permettent de valoriser au maximum cette création culturelle en langue française et tout ça. Mais enfin, on peut aussi faire du cinéma de masse. On peut aussi faire du cinéma de distraction. On peut aussi faire du cinéma d'action. Moi, mon premier assistant, il a fait tous les Jason Bourne et il a fait Ronin. Donc, des conneries avec des voitures qui explosent et des poursuites et des ninjas, il sait les faire. Et moi, je ne suis pas snob. Moi, c'est des films qui me plaisent. Et voilà, ma frustration comme réalisateur, c'est que les films que j'aime aller voir au cinéma, on ne me propose pas de les faire en langue française. Donc, il y a un lieu, quand on m'aura trop emmerdé, je les ferai en Angleterre et puis je serai très content. Mais j'essaie de repousser le plus possible cette décision-là. Oui et non. Oui et non. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'autocensure. Parce que dès que je vais expliquer tout ce que j'explique depuis une heure, tous les financiers me disent « mais présente-nous des choses ». Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui est méchante dans cette histoire-là. Il y a des habitudes. Et évidemment, dès que je vais présenter une chose avec des monstres et des machins ou quoi, il y a un frisson et on me dit à qui ça s'adresse. Donc, je suis sur plusieurs projets. Je suis sur un gros film pour enfants, un petit peu à la Harry Potter mais qui se passerait à Paris. Je ne sais pas quand ça démarre. Je suis sur un gros film ultra-provocant interdit aux moins de 18 ans avec des robots et des monstres. Je ne sais pas quand ça commence. Je ne sais même pas si ça va commencer un jour. Et je suis effectivement sur un film qui devrait se faire à Londres d'heroic fantasy avec des monstres et des barbares et des dragons et tout ça. Là aussi, j'ai un super scénariste, j'ai une super équipe mais je ne sais pas quand on démarre. Et j'ai un projet de série surnaturelle avec des monstres sur la côte d'Azur qui devrait se faire avec Canal+. Et là encore, alors comment ça marche ? Parce que de l'extérieur, on se dit mais il ne faut rien. J'amène un projet, les gens le trouvent séduisant, ils vont payer pour qu'on écrive. Donc, je me trouve à écrire ou avec des gens qui co-écrivent avec moi. Et puis ensuite, on présente et puis ensuite, ça avance, ça avance, ça avance. Et plus le projet est ambitieux, plus le projet est cher, plus ça prend des années pour le monter. Donc, dès comme ça, j'en ai trois ou quatre que je rêve de faire. Et le jour où des gens me diront, vas-y petit, je serai le plus heureux du monde. Derrière moi, j'ai des parrains très gentils. Il y a Guillermo del Toro qui me regarde de près et qui m'aide. Il y a David Heiman, le producteur de Harry Potter, qui s'occupe aussi un petit peu de moi. Donc, il y a des gens chouettes autour. Après, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Pourquoi Guillermo del Toro annonce tellement de films ? Parce que sur tous ceux qu'il annonce, il y en a plein qui n'arrivent pas à monter. Alors que nous, je ne sais pas, moi, quand j'entends Pinocchio par Guillermo del Toro, j'ai envie d'y aller demain, surtout quand j'entends... Enfin bon, et je crois qu'il a eu une très belle phrase, Guillermo del Toro. Il m'a dit, l'enfer existe dans tous les pays du monde, mais avec des couleurs différentes. Hell is everywhere, but in different colors. Et voilà, mais je ne vais rien lâcher. C'est quand vous dites que j'aime bien le cinéma fantastique, c'est quand même que je n'aime que le cinéma fantastique. Donc, pour le reste, je fais dans des livres, mais si je dois faire des trucs, je veux faire des films fantastiques. Non, tout le monde adore la France. Tout le monde adore la France. Tout le monde sait très bien qu'il y a en France des libertés d'écriture qu'il n'y aurait pas à Hollywood. Tout le monde sait que le cinéma français est en bonne santé, donc un film français peut se rembourser en France. Et le manque que je verbalise, le fait qu'on n'a pas de film de super-héros, qu'on n'a pas de film d'horreur, mais tous les producteurs français pensent la même chose. Tout le monde serait ravi de monter des films comme ça. Donc, moi, je ne suis pas défaitiste. Je pense que quelque chose est en train de se décider. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ce quelque chose, il est en train de se décider totalement sans les instances gouvernementales. Moi, j'ose à peine dire, j'ai fait Gainsbourg sans le CNC parce que les gens ont considéré que le projet n'était pas assez intéressant. Ce n'est même pas allé en commission plénière. Et j'ai fait Le Chat du Rabbin sans le CNC parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas un film francophone parce qu'il y avait quatre phrases en araméen à la fin. On a essayé de pousser plus loin. Ils ont dit que ce n'était pas intéressant parce que c'est l'adaptation d'une œuvre littéraire. J'ai moins assez écrit. Donc, ce n'est pas grave. Maintenant, on sait qu'on n'a pas ces aides-là. On sait qu'on travaille sans. Donc, moi, j'adore quand on dit qu'on a un cinéma qui est entièrement aidé. Mais moi, ça n'a pas été le cas sur mes deux premiers films. Et quelque chose me dit que ça ne va pas être le cas sur la suite. Et là où on s'entend mal aussi, mais c'est sur le prix d'un film. Tout le monde a raconté n'importe quoi depuis des mois là-dessus. Un film est toujours trop cher quand il ne trouve pas son public. Donc, quand on nous dit que certains films indépendants coûtent 3 ou 4 ou 5 millions d'euros, parfois, c'est trop. Parce que ces films-là, on va avoir beaucoup de difficultés à les faire exister ailleurs qu'en festival ou ailleurs que dans un public très réduit. Tant mieux, il y a des œuvres formidables là-dedans. Mais quand on explique que pour un film, pour enfants, avec des monstres, il va falloir 30 ou 50 millions d'euros, c'est tout simplement parce que quand les Américains le font, c'est 500 millions de dollars. Donc moi, je ne dis pas que je veux faire Harry Potter au prix de Harry Potter. Je dis que j'ai envie d'exister dans ce monde-là, que je peux faire des films à la Harry Potter pour la moitié du prix de Harry Potter. Et je ne supporte pas cette attitude très snob et très française qui consiste à m'insulter quand je dis ça. Parce que quand je dis ça, on me rentre dedans en disant « Mais ton système de cinéma pop-corn et fast-food, il y en a déjà assez, on n'en a pas besoin et tout ». Ce n'est pas vrai. Il y a deux jours, j'ai revu « Il était une fois dans l'Ouest ». Ça, c'était un grand film populaire qui pouvait plaire aux gosses. Et il n'y avait pas de second degré, il n'y avait pas de snobisme, ils n'étaient pas en train de baiser dans une mansarde. Il y avait des cow-boys, des chevaux, un train, il y avait Claudia Cardinal et on était amoureux. Et moi, j'ai envie de faire ça. Moi, je veux faire un film où il y en a assez à l'écran pour que des gosses soient surexcités. Il faut arrêter de se mentir. Les gosses, aujourd'hui, ont l'habitude qu'on leur en mette plein la vue. Et en mettre plein la vue au cinéma, ça coûte cher. Et là où on ne va pas bien, c'est qu'on considère qu'un film à 30 millions d'euros, c'est un scandale et c'est trop cher. On ne mesure pas que, pour ce genre de film aux Etats-Unis, c'est 500 millions de dollars. Donc c'est ça qui m'énerve, c'est cette injustice. Et après, on m'a mal compris quand je suis allé expliquer que ça se passait mieux en Espagne. L'Espagne, c'est un désastre. Le gouvernement espagnol n'aide plus son cinéma, donc on ne peut plus faire un cinéma, entre guillemets, culturel en Espagne. En échange de ça, ils ont été obligés de s'exporter. Donc ils font chaque année 10 ou 15 énormes films de genre qui marchent dans le monde entier. Je disais juste que ça, les Espagnols savent le faire. Donc à cause du marasme espagnol, ils ont appris à faire des films d'horreur qui voyagent dans le monde entier, des films à grands spectacles qui voyagent dans le monde entier. Et je crois que dans ce domaine-là, on pourrait apprendre des Espagnols. Mais qu'on n'aille pas me faire dire que j'ai dit que le cinéma espagnol se portait très bien, je n'ai jamais dit ça. Alors, on n'est pas là pour que le CNC cède. Le CNC, c'est formidable que ça existe. Toutes les instances de protection du cinéma sont formidables. Et ça a été le côté pervers de la lettre de Maraval. C'est que tout le monde s'est imaginé qu'il fallait tout mettre par terre. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs qui arrivent avec de nouvelles références. Quand je vois arriver des Hazanavissus, des Riyad Satouf, des Romain Lévy, des Régis Roinsart, c'est des gens qui ont envie que ça bouge, qui ont envie de faire du super-héros, qui ont envie... Quand je parle avec Romain Lévy de Dardeville, il a très envie qu'on fasse un Dardeville tous les deux. Ça a du sens pour lui. Donc il y a ces références-là qui arrivent. Il y a des producteurs qui ont des envies qui ressemblent à ça. Quand on voit un Thomas Langman ou un Alain Attal ou des gens comme ça, c'est des gens qui ont envie que ça bouge. Donc ce n'est pas possible que ça ne bouge pas. Après, et on me comprend toujours très mal quand je dis ça, moi je viens de la BD, je viens de l'industrie, je viens de l'industrie du divertissement. Il me semble toujours formidable quand une œuvre est confrontée à son public, c'est-à-dire à sa viabilité économique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de protection si un film est rentable. De temps en temps, se demander si un film trouve son public, c'est pas mal. Alors moi j'ai envie de faire du film de divertissement, j'ai envie de faire du film pour les gosses, et je voudrais juste qu'on m'en donne les moyens et qu'on me donne les moyens de le faire ici sans m'expatrier. Je ne suis pas le seul à demander ça.